Qu'est-ce que vous avez pensé de niveau des ivoriens ici aujourd'hui ? Je crois que la première mi-temps était mieux qu'eux. On a bien pressé, on était bien serrés. On n'a presque rien laissé passer je crois. Aussi ils ont joué sans drogue-bas donc ça change un peu leur manière de jouer. Et bon, la deuxième mi-temps je crois qu'on a démarré bien. Mais après une minute 65 septembre là on a plus de difficultés. On a eu beaucoup de mauvais passes. On ne pouvait plus sortir bien et eux étaient plus dangereux. Et après on prend un ou deux buts un peu stupides mais bon. C'était un peu une déception de ne pas être capable de gagner ici ? Ben oui c'est un peu une déception parce que je crois qu'on avait le match dans notre main. Mais bon avec les changements ça change un peu le jeu, le rythme du match. Donc ça je crois que c'est un match amico donc c'est pas trop grave. Je crois qu'on doit retenir les premières 60-70 minutes qu'on a bien joué. Et après au final on doit juste retenir qu'on ne doit pas faire des fautes stupides près de 16 mètres. Et qu'on doit dégager les ballons là tout près. Mais bon c'est bien pour apprendre et on doit continuer comme ça. Dernière question. Pensez-vous que c'est possible pour les ivoriens d'être loin aux Coupes du Monde ? Ben je crois que si ils jouent avec leur équipe plus forte c'est une très bonne équipe. Ils ont une attaque très très forte et bon c'est une bonne équipe et je leur souhaite des bonnes choses. Thibaut ça fait longtemps à titre personnel que vous n'aviez pas pris deux buts en sélection ? Oui ça peut passer. On doit retenir les bonnes choses et au début on doit juste voir les choses qui étaient mauvais et là on doit prendre pour la Coupe du Monde. Deux buts finalement qui viennent de cafouillages sur des ballons un peu perdus sur des phases arrêtées donc évitables sans doute. Oui oui c'était surtout évitable je crois que le premier il joue court c'était un mauvais ballon de Yaya Torre mais juste au final ça vient bien parce que Drogba il est juste devant ses pieds il tire et juste entre mes jambes donc c'est dommage. Et le deuxième je crois qu'on ne doit pas faire la faute là-bas parce que le joueur est avec son dos vers notre but. Et bon après on doit dégager le ballon mais c'est dommage mais bon on doit apprendre de ça. C'est la dernière ligne droite avant la Coupe du Monde et un retour pour vous à l'Atletico où il y a beaucoup beaucoup de bonnes choses à jouer encore en cette fin de saison. Oui on va essayer de jouer jusqu'au dernier jour pour le titre et aussi la Champions League on a mardi le match contre Milo donc on espère aller le plus loin possible.